Salut les filles ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une petite vidéo, toute petite, toute courte, mais nécessaire, maintenant que l'été est officiellement installé, n'est-ce pas ? Je viens vous partager mes bons plans maillots de bain, donc vous le savez, j'ai pour habitude, vous le savez si vous avez regardé mes vidéos l'année dernière, j'ai l'habitude d'acheter mes maillots de bain chez H&M, chez H&M pour 3 francs 6 sous, c'est extrêmement pratique parce que moi je ne fais pas la même taille par exemple en haut et en bas, donc c'est très pratique pour se créer soi-même, soit petit maillot, etc. Ils sont mignons, ils ne tiennent jamais vraiment très longtemps, ils ne passent pas très très bien au lavage, même le lavage à la main c'est pas fameux, généralement à la fin de l'été, voilà, je les donne, je les jette, ils ne sont plus en très très bon état, mais cette année j'avais vraiment envie, comme on dit, de step up mon game sans entrer dans les maillots, moi je vois des maillots à des 600 euros, etc. Je ne suis pas psychologiquement, je ne suis pas prête à ça, vraiment pas du tout, mais pour autant j'avais vraiment envie de quelque chose d'un peu plus qualitatif, des maillots d'un peu meilleure qualité, d'un peu meilleure facture, voilà, donc j'ai cherché à gauche et à droite, j'ai cherché partout, il y a beaucoup de choix, il y a vraiment beaucoup de choix, mais comme dit, dans des gammes de prix complètement zaraf, de jolis maillots de bain, je ne sais pas s'ils en ont toujours fait ou si c'est moi qui ne m'y intéressais pas, mais je vois de jolis maillots partout, et donc je cherchais, vous savez que j'étais récemment en vacances à Dubaï, je cherchais vraiment de jolis maillots, de jolis maillots, et vraiment j'étais un petit peu partout à regarder, et je suis tombée sur une vidéo de Lydia, Lydia Elise Milen, vous la connaissez, je vous ai déjà parlé d'elle, c'est une influenceuse d'Angleterre, je vous ai déjà parlé d'elle parce qu'elle adore Karen Milen, elle collabore très très régulièrement avec cette marque, donc je regarde vraiment ce qu'elle fait, mais généralement je regarde vraiment d'un seul oeil, parce qu'elle achète généralement des pièces extrêmement onéreuses, c'est extrêmement cher, moi je regarde ce qu'elle fait, je dis, ah là là, je le veux et tout, elle portait une combinaison une fois, j'ai dit, ah là là, je l'avais, c'était une combinaison BCBG Max Azria, et je suis allée voir le prix, et c'était 1000 pounds, donc évidemment, je regarde d'un oeil, et donc elle nous parlait de, elle nous montrait ses maillots qu'elle avait récemment acheté, et alors la marque en question c'est celle-ci, donc Sifoli, voici la pochette dans laquelle arrivent les maillots, et moi je la garde cette pochette, je la prends avec moi en vacances, chaque haut et chaque bas arrive individuellement dans ses pochettes, j'adore, qualitativement c'est déjà autre chose, et voici les étiquettes, voici le logo, n'est-ce pas la marque, et alors donc, marque australienne, donc tout de suite, un a priori qualitatif, n'est-ce pas, j'avais vraiment, vraiment envie d'essayer ce que ça valait, donc ça avait l'air tout à fait formidable, d'après sa revue, etc, mais Bibi, toujours un petit peu méfiante, et aussi parce que, ok, ce ne sont pas des prix extrêmement, extrêmement élevés, mais ce n'est pas donné non plus, ce n'est pas du tout du tarif H&M ou du tarif Zara, pas du tout, pas du tout, donc je me suis dit, ok, je vais en commander un, et je vais voir ce que ça donne, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé ce maillot que vous voyez là, à l'image, que je vous ai posté une photo de Bibi dans la piscine, à Dubaï, c'était formidable, j'y repense, bref, et alors donc, c'est le premier maillot que j'ai commandé, et j'en étais, à mon retour, j'en étais tellement, tellement, tellement heureuse, du haut et du bas, que j'ai fait une méga commande, et là, je les ai sous les yeux, une méga commande, et alors là, je pense que, parce que moi, j'aime bien changer de maillot de bain, et je pense que c'est aussi la clé pour les entretenir, c'est ne pas le porter tout le temps, ne pas le porter tous les jours quand vous êtes en vacances, pas tous les jours à la piscine, pas tous les jours sur la plage, pas tous les jours, pas tous les jours, c'est bien d'en changer, et j'aime bien aussi porter le haut de cette couleur, avec un bas d'une autre couleur, etc., et j'aime aussi changer, oui, je suis à une maintenance, j'aime bien changer mes maillots en fonction de la progression de mon bronzage, genre vers la fin, je porte volontiers des maillots blancs, tu vois, qu'une fois que je suis bien caramélisée, je porte volontiers des maillots blancs, donc je viens vous montrer ma petite sélection, j'ai également quelques accessoires à vous montrer, du sac et de la chaussure, du sac d'été, de la chaussure d'été, et des petites bricoles de filles entre nous tout à l'heure, donc, je commence donc avec le maillot que vous avez vu sur cette image, et alors les filles, la couleur, non mais la couleur, la couleur, la couleur, qui est pas bien avec mon smoky, la couleur, est-ce qu'il n'est pas sublime, donc là, je prends chaque année, je prends des maillots qui se forment derrière le cou, ou des maillots qui se portent sans bretelles, là j'avais vraiment envie d'un maillot bretelles classique, comme un soutien-gorge par exemple, mais avec un petit suspense au milieu, je sais pas si vous parvenez à le distinguer, ici il y a un trou, donc je vous mets là sur l'écran les photos telles qu'elles sont présentées par le vendeur, ah oui, j'ai oublié de vous dire ceci, lorsqu'elle a parlé de la marque, je me suis dit, mais où est-ce qu'elle a trouvé ça, est-ce que ça serait pas intéressant pour moi, une prochaine fois-ci, je vais à Londres pour mettre la main dessus, et en fait, j'ai découvert que tout simplement, elle les avait commandées sur Amazon, Amazon, donc vous savez qu'Amazon, moi, c'est chez moi, c'est ma maison, il y a beaucoup de trucs qui sont vendus, et moi je le sais pas, donc j'ai dit, ah là là, hors d'heure, hors d'heure, te mis dans mon panier, bref, le premier, donc, je vous le disais, c'est celui-ci, je vous mets les photos telles qu'elles sont disponibles sur Amazon, voici le haut, il est sublime, il est sublime, et alors le truc qui est génial avec cette marque, c'est qu'il existe plusieurs sortes de haut, mais il existe aussi plusieurs sortes de bas, donc le bas que j'ai acheté très classiquement pour aller avec le haut, que je viens de vous montrer, c'est tout simplement la culotte classique, le slip de maillot, le bas classique, de chez classique, de chez classique, avec aucun suspense, voilà, c'est ni maxi-culotte, ni tanga, c'est juste le format classique, et alors les filles, extraordinaire, extraordinaire, je n'aime pas les maillots qui m'embêtent toute la journée à la plage, tu vois, les maillots qui te disent, est-ce que je suis pas en train de reveal, j'aime bien que mon maillot reste en place, même quand je vais me baigner, etc., et alors la qualité est dingue, ils n'ont vraiment pas bougé, ils étaient fiables, le maillot est fiable, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'aime pas quand tu sors de l'eau, il y a une fesse à l'air, non, je veux que mon maillot, il ne m'embête pas, je suis là dans la diétante et dans la vacances, je veux vraiment être dans la diétante et dans la vacances, donc il faut que mon maillot, il soit safe, en termes de transparence, et en termes de reste en place, tu comprends ? Donc, le premier maillot extraordinaire, donc les filles, je vais un peu plus vite, parce que j'ai beaucoup, 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 beaucoup de choses à vous montrer, je vous dis, j'ai fait une méga commande. Voici le deuxième bas, le voici, donc à la différence du premier, au niveau latéral, il y a un suspense, je sais pas si vous le voyez, au niveau latéral, il se divise, n'est-ce pas, il se subdivise, donc voici à l'écran, ce que ça donne porté par le mannequin sur Amazon, n'est-ce pas, le mannequin de Sifoli, et alors les filles, il est sublime, donc je l'ai dit, c'est la même couleur, j'ai aussi une petite mofo, j'ai peur qu'il ne soit plus du tout disponible, donc j'ai fait le plein, j'en suis contente, je n'ai aucune idée de quand est-ce que je retrouverai des maillots, dans lesquels je suis bien, au niveau de la coupe, au niveau de la couleur, au niveau du prix, donc je vous dis, j'ai fait vraiment une méga, méga commande, donc voici pour le deuxième bas, avec les subdivisions latérales, n'est-ce pas, et enfin, toujours dans la même couleur, je me suis pris un deuxième haut, le voici, donc celui-ci est à nouer sur la nuque, n'est-ce pas, et donc il y a une double attache au niveau du dos, donc là évidemment ça ne vous dit rien, mais je vous montre ici, la photo de à quoi ça ressemble, lorsqu'il est porté par le mannequin, je pense que la culotte que je viens de vous montrer, je pense que le bas à double barre latérale, est en réalité plus conçu pour ce haut là, voici donc le maillot, je ne sais pas si je vais vous le mettre ici, le maillot au complet, il est sublime, et la couleur, les filles, la couleur il est sublime, donc les maillots sont constitués de 87% de nylon, et de 13% d'élastane, donc extrêmement confortable, pas du tout transparent, ceux incluant le blanc, que je viens de vous montrer dans un instant, et vraiment vraiment extrêmement robuste, donc moi vous allez me dire, Sabrina comment est-ce que tu entretiens tes maillots, la première chose, systématiquement quand je rentre de la piscine, ou quand je rentre de la plage, je les rince, je les rince, et ensuite je les laisse quelques heures, dans un bain comme ça, de shampoing, un shampoing doux, je les mets dans le shampoing, je les lave à la main, jamais dans la machine, jamais dans la machine, jamais, faut pas tenter le diable, même quand les maillots sont de très bonne qualité, je les lave à la main, j'essors pas trop fort, et je les laisse s'égoutter, je les laisse sécher tranquillement, et je suis tranquille, et comme dit, mon autre secret c'est d'alterner, entre les modèles, de ne pas porter le même modèle, deux journées consécutivement, par exemple, tu vois, voici donc pour mes quelques astuces, et pour ce que j'ai trouvé dans cette sublime, la couleur, franchement elle est sublime, et sublime quand je l'ai vu sur le site, j'ai dit, ah là là, j'espère qu'elle sera en vrai, la couleur sera en vrai, aussi jolie qu'elle a l'air d'être, sur le site d'Amazon, et c'est encore mieux, la couleur, crânant, crânant, donc la couleur me convient parfaitement, même quand je ne suis pas encore bronzée, et alors au fur et à mesure que le A s'installe, autant te dire que c'est crânant, donc voici pour les modèles que j'ai pris dans cette couleur, je poursuis, et toujours avec, ils ont des couleurs de fou, ils ont des que ceci, des que voilà, je vais vous les mettre sur l'écran dans un instant, mais moi j'avais très envie de ce vert, quand je les veux, j'ai dit, ah là là, donc j'ai pris le même haut à bretelles classique, que celui que je viens de vous montrer, sublime, donc porté, là encore, je vous le redis pas les filles, mais je vous les mets systématiquement sur l'écran, et alors là, on a une nouvelle culotte, donc celle-ci, n'est pas divisée, ça se sépare au pas, mais il y a un suspense, qui laisse très très légèrement, entrevoir la peau, au niveau latéral, c'est un petit détail, sur le côté, mais qui fait vraiment la différence, donc voici le bas classique comment, et alors j'adore, j'adore la couleur, j'adore la couleur, je sais pas ce que vous en pensez, donc j'ai pris ce haut, ce bas, j'ai pris également le même bas, que j'avais pris tout à l'heure, pour le premier maillot, donc la culotte classique, classique, absolument classique, sans aucun suspense, mais tout à fait, tout à fait joli et sympathique, donc ceux-là, vous le voyez les filles, il y a encore les étiquettes dessus, ils sont parfaitement neufs, je les ai pas encore portés, je les réserve pour mes vacances au mois d'août, n'est-ce pas ? Donc voici pour le modèle en vert, et évidemment, je l'ai dit, pour moi c'est une valeur sûre, cette histoire de sypholie, que j'ai découvert vraiment très récemment, donc je me suis dit, ok, il me faut mes classiques, donc les classiques s'entendent du noir et du blanc, donc j'ai fait le maxi commande là aussi, dans le noir et dans le blanc, donc voici les filles, le tout premier modèle que j'ai pris dans le noir, le haut qui se noue derrière la nuque, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est exactement celui que je vous ai montré tout à l'heure, dans la première couleur ocre, il s'attache avec une double attache au niveau du dos, double attache, et alors les filles ça, en termes de maintien, c'est super joli, déjà c'est joli parce que ça laisse entrevoir un tout petit peu de peau sur les côtés, moi je ne suis pas vraiment à la plage de show everything, mais je suis consciente quand même que je suis à la plage, et que j'ai envie d'être confortable, d'être à l'aise, de bronzer, de me sentir libre, tu vois, donc j'aime bien la fantaisie, mais sans que ce soit trop wow, tu vois, et donc je trouve que vraiment, Sypholie fait des modèles, ils font des modèles complètement pump and up, mais ils font aussi des modèles, qui pour moi sont un bon compromis, pour moi ils sont un juste équilibre, entre voilà, j'ai envie d'un petit peu de fantaisie, d'un petit peu de détail, mais sans être complètement topless ou le que sais-je, tu vois, après si vous êtes topless à la plage, c'est très bien, moi je dis chacun fait comme il entend, donc moi j'aime bien être confortable, j'aime bien être à l'aise, et pour ce faire j'ai besoin d'un maillot vraiment dans lequel je me sente bien, pour autant je n'ai pas 88 ans, tu vois, je travaille fort à la Samusport, vous le savez, donc voilà, je suis confortable dans ma peau, vraiment je suis confortable dans mes baskets, sur la plage il en est de même, vraiment vraiment, donc j'aime bien un petit twist, un petit quelque chose de détail, donc vraiment le haut là, pour moi il est très très beau, il est très très beau, et pour lui j'ai pris tout simplement un bas classique, le bas noir classique, celui-ci a un détail latéral, je ne sais pas si vous ne parviendrez à le voir, j'essaie là encore de vous le mettre sur l'écran, un petit détail, mais franchement qui n'est pas énorme, qui n'est pas énorme, ça se voit un tout petit peu au niveau vraiment des hanches, mais vraiment une culotte tout à fait confortable et sympathique, et enfin pour terminer avec le noir, j'ai pris le haut que je vous ai montré dans le ocre et dans le vert, avec les bretelles classiques, les filles j'étais tellement bien dedans, j'étais tellement bien dedans, tellement bien dedans, franchement, très quoi pour ça que je craignais, vous vous posez peut-être la question à la maison, le fait qu'il ressemblait énormément à un soutien-gore, je me suis dit, est-ce que ça ne va pas passer pour elle a oublié son maillot, elle a pris son soutif à la plage, non pas du tout, ça se voit vraiment vraiment que ce sont des maillots, donc voici donc pour la troisième pièce dans le coloris noir, et alors enfin le blanc, le blanc, le blanc, donc là pour le blanc, j'ai pris un haut que je n'avais pris dans aucune des autres couleurs précédentes, le voici, le voici, donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce modèle, et alors je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, mais à l'intérieur, il y a vraiment les espèces de bandes en silicone qui vraiment adhèrent à la peau, vraiment qui font que le maillot ne va pas, ce n'est pas la première vague que le bazar va vous lâcher, pas du tout, c'est très très adhésif, c'est vraiment très très adhésif, très adhésif, la raison pour laquelle j'ai craqué pour ce haut, c'est qu'il est très versatile, vous pouvez le porter comme ça, et vous pouvez le porter comme ça, et vous pouvez également le porter comme ça, et le maillot entier donne ça, et franchement il est sublime, donc vous voyez là le nœud, donc je peux le nouer autour de la taille, je peux mettre une seule bretelle, je peux ne pas mettre de bretelle du tout, je peux le nouer au niveau du ventre, je peux le nouer comme je veux, il est sublime, il est sublime, le blanc il est sublime, j'ai hâte, ah j'ai hâte, j'ai hâte, et pour ce maillot blanc, j'ai pris vraiment deux bas que je n'avais pas pris dans les coloris précédents, le premier c'est celui-ci, donc le slip, il a l'air classique, mais le fait qu'il soit un tout petit peu froncé ici, au niveau du dos, il lui donne vraiment un twist, il faut l'essayer pour le comprendre, mais j'essaie de vous mettre ici une photo de la culotte telle qu'elle est portée par le mannequin, et alors les filles, c'est un petit détail, qui n'a l'air de rien, mais qui fait vraiment toute la différence, dans les maillots, les filles, je vous l'ai dit, je suis pour ça, je suis pour le petit détail, vraiment le truc en délicatesse, donc voici pour ce bas, et alors au cas où je me sentirais vraiment complètement, si j'accède à une plage privée, ou un que sais-je, j'ai pris le même principe, donc avec le froncement au niveau du milieu, n'est-ce pas, mais très très peu couvrant, pour le coup, donc voilà, ça c'est si vraiment j'ai, quelques fois je privatise, je prends les cocons comme ça, avec le mari on prend les cocons, vous savez, personne ne peut nous voir, donc je suis à l'aise, et donc voilà, au cas où, je ne suis pas absolument certaine de le porter, mais j'avais quand même très très envie, de me donner l'option, n'est-ce pas, donc voici pour ces maillots, j'espère que je vous permets de découvrir une marque, que je ne connaissais pas du tout, donc au niveau des prix, ça diffère, c'est Amazon, les prix varient, ça peut aller de 40 euros, à 70 euros, la pièce, donc soit le haut, soit le bas, mais ça varie vraiment, là je suis retournée voir sur Amazon, pour voir s'ils étaient encore disponibles, pour vous attacher les liens, etc, et les filles, les prix ont baissé, donc ça peut, ça varie, ça varie, ça varie, mais voilà, moi en tous les cas, déjà parce que j'avais peur que les modèles ne soient plus disponibles, ou que les tailles ne soient plus disponibles, mais aussi pour cette considération de prix, quand je les vois et que je suis contente, je prends, vraiment, c'est pour ça que j'ai fait une méga commande, et comme je l'ai dit, ça fait très très longtemps que je tourne, avec des maillots très peu chers, et que je jette systématiquement, une fois l'été passé, n'est-ce pas, donc c'est pas l'idéal, là voilà, avec ceux-là, je sais que je suis tranquille pendant un petit moment, et ils sont vraiment de super bonne qualité, les filles, c'est épais, c'est épais, je suis confortable, ils me tiennent, mais sans pour autant me serrer, m'empêcher le sang de circuler, c'est vraiment un très très juste milieu, et les tailles taillent vraiment correctement, taillent correctement, notamment au niveau du haut, n'est-ce pas, donc c'est parfait, c'est parfait, donc j'en ai d'autres en ligne de mire, ah j'en ai d'autres en ligne de mire, je sais pas ce qui m'arrive, c'est un truc que j'aurais dit jamais avant, mais j'envisage de plus en plus le maillot une pièce, le maillot une pièce, j'en ai un en ligne de mire, il s'appelle Pamela, je sais pas si vous l'avez vu, chez Calzedonia, donc moi j'adore Calzedonia, mais d'habitude j'achète des leggings, des petites, quelque chose, et alors là, en été, les boutiques deviennent quasiment exclusivement distributrices de maillots de bain, et le Pamela, je vous le mets juste ici les filles, donc le Pamela noir, avec les deux bretelles, où le suspense est dans le dos, vous voyez les espèces de fleurs là, sur les bretelles, dans le dos, sublime, mais il existe aussi dans cette version là, donc qui est blanche, ah là là, et avec une mono bretelle, et là les fleurs sont sur le devant, donc je sais, je suis pas encore psychologiquement prête à franchir le cap, mais j'en ai très envie, j'en ai vraiment très envie, et ils ont d'autres modèles, il y a un Esther qui est très beau, enfin ils ont aussi des maillots de pièces, mais là je vous dis pour les maillots de pièces, je suis à l'aise, donc voilà tout pour mes maillots, j'espère vraiment que ça vous aide, que comme dit, ça vous permet de découvrir une super bonne marque, dont on n'avait jamais entendu parler, moi je n'en avais jamais entendu parler au préalable, t'es comprends ? Donc voilà tout pour les maillots, je vous partage comme dit, je vous l'ai dit, une vidéo très très courte, ça compense la vidéo de la semaine dernière, qui durait plus d'une heure et demie, me semble-t-il, donc je le disais, quelques accessoires, et alors là les filles, l'année dernière j'ai résisté, mais cette année j'ai complètement craqué, pour les sacs en paille et en raffia, donc je vous les présente très très rapidement, ce modèle que vous avez probablement déjà vu, il vient de chez Zara, tout simplement, je ne sais plus exactement combien, une quarantaine d'euros me semble-t-il, voilà c'est mignon pour l'été, voilà, et mine de rien, on peut quand même y ranger des choses, c'est pas minuscule, minuscule là, vraiment, donc voici avec la petite bandouillère qui va bien, toujours chez Zara, ce modèle là, mais alors il est très beau, je l'aime beaucoup, mais alors les filles, l'odeur, j'arrive pas, donc le sac est fait à la main d'une part, mais fait 100% bambou, donc les filles l'odeur, moi ça fait plusieurs semaines qu'il est à la maison, et alors l'odeur ne va pas partir, je l'ai isolé, je l'ai mis dans le garage, parce que vraiment, l'odeur a envahi la maison, mais il est très beau, donc je vais essayer de pichiter quelque chose dessus, ou que sais-je, mais il est vraiment, il est vraiment, vraiment très très beau, très très beau, ça va en faire des looks, avec mon chapeau d'été, ça va en faire des looks, et le dernier, évidemment, et là encore, je l'ai attrapé sur Amazon, vous les avez vu partout, franchement les filles, n'y dépensez pas des fortunes, parce que moi je les vois, certaines fois, vendues à des 50, des 60, des 60, non, les filles non, donc là encore, c'est du bambou, moi je l'ai attrapé sur Amazon, une vingtaine d'euros, me semble-t-il, il existe des coloris plus ou moins foncés, donc moi j'ai choisi celui-ci, et là pareil, ça va être typiquement, le sac que je vais prendre avec moi, pour aller sur la plage, par exemple, je vais jeter une boîte de mouchoir, une bouteille d'eau, voilà mon téléphone portable, deux trois bricoles, voilà, c'est transparent, donc je ne vais pas non plus y mettre, tu vois, mais voilà, c'est mignon, c'est mignon pour l'été, j'en ai presque terminé, je vous partage quelques, pas quelques, mais juste deux paires de chaussures, je vous les montre par acquis de conscience, parce que j'ai peur qu'elles disparaissent, et que vous passiez à côté, donc je les attrape, et je vous remercie. Et pour aller à la plage, et pour aller dans les que ceci, les que voilà, donc je les ai jetées, honnêtement les filles, je les ai jetées, je les ai recommandées, les voici, donc ce sont des espadrilles toutes simples, toutes simples, toutes simples, et elles sont très très belles, donc je ne sais pas si vous parvenez à les voir, elles sont nude, majoritairement, avec du doré, mais un doré presque rose gold aussi là, donc je les attrapais sur Asos, et je crois que la marque elle-même c'est Asos, voilà, donc la marque c'est Asos, je vous les mets sur l'écran, tel que porté par le mannequin, j'espère de tout cœur qu'elles sont encore disponibles, et je vous dis, c'est la raison pour laquelle, je n'ai pas grand chose à vous présenter un accessoire, mais je voulais vraiment vous les présenter, des fois qu'elles disparaissent, en plus c'est bientôt les soldes, donc sait-on jamais, voici pour cette première paire de chaussures, et la deuxième paire, j'ai dit oh là là, je crois qu'elle s'appelle Pepita, et elle vient de chez Mango, et c'est quasiment une première pour moi, parce que je ne suis pas tellement habituellement, dans la chaussure compensée, j'aime bien un bon talon, I love me a good heel, honnêtement, mais les compensés, je n'ai jamais vraiment accroché, mais quand j'ai vu cette chaussure chez Mango, j'ai dit what about, excuse me, donc qu'est-ce qu'ils disent ici, ah non pardon, gomme, ou gommesse, je ne sais pas, bref, je vous mets toutes les références en barre d'infos, et sur le blog, c'est un modèle Mango, n'est-ce pas, cuir, et alors les filles, elles sont sublimes, je vous mets les deux, pour vous doubler le bonheur, ah là là, j'aurais dû, voilà, là vous la voyez fermée, j'espère que vous ne venez pas les distinguer, elles sont très belles, elles sont très très belles, et alors ça franchement, avec un short, ou un bermuda, écrus, avec un petit caraco, en satin, top, quelque chose, une lunette, un chapeau, un borsalino d'été ou quoi, et tu es au top, avec une boucle d'oreille de quelque chose, et tu es flex, je les trouve trop belles, donc je ne sais plus comment j'ai payé ça, 49,99€, et je l'ai dit, ah oui, seul petit détail, j'ai pris 40, là où habituellement, je chose du 39, vous le savez, là j'ai pris 40, parce que vraiment le 39, le talon était vraiment, vraiment à la borderline, donc j'ai pris 40 pour être confortable, mais le 39 m'allait aussi très très bien, donc voici pour ce modèle, avant de vous quitter, je les ai là sous les yeux, et franchement, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais voir comment vous réagissez, si ça vous intéresse, je vous en partagerai davantage, lorsque j'étais, il s'agit de sous-vêtements, donc tant que j'étais sur Amazon, dans la section maillot de bain, etc, sous-vêtements, il y a évidemment des choix, quand vous cliquez sur un article, il vous montre les produits, que les personnes qui ont consulté le même article précédemment, sont allées voir également, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, bon bref, donc apparemment, les filles qui regardaient les maillots si folie, ont regardé d'autres choses, et donc moi, je me suis empressée de faire ma sélection, donc dans un tout premier temps, quelque chose qui pour moi est un classique, c'est quelque chose que je possède depuis très longtemps, je le possède depuis très très longtemps, et ce sont les mêmes que je possède, depuis toutes ces années, donc pour vous dire que vraiment la qualité, il s'agit en été de quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer, parce qu'en été, les petits caracos, les petits chemisiers, les petits trucs, les que cela, moi je préfère honnêtement porter des soutiens-gorge sans bretelles, parce que je suis contre les bretelles transparentes, je trouve ça honnêtement esthétiquement douteux, après si vous portez des, les filles, si vous portez des bretelles transparentes, ça vous regarde, si vous les assumez, c'est votre corps, c'est votre vin, mais moi, sur moi, j'aime pas déjà, c'est pas confortable, dès qu'on commence à avoir chaud, dès qu'on commence à transpirer un peu ou quoi, c'est pas du tout confortable, et esthétiquement, ça se voit, le but c'est que ça ne se voit pas, mais on les voit, on ne voit qu'elles, elles sont shiny, elles brillent, c'est du vinyle ou du que sais-je, d'encre, moi c'est systématiquement soutien-gorge sans bretelles, et il n'y a pas de meilleur soutien-gorge sans bretelles, que le Wonderbra, il n'y en a pas de meilleur, et alors les filles, j'ai trouvé un prix imbattable sur Amazon, je l'achète d'habitude beaucoup plus cher que ça, donc voici le modèle en noir, tout simplement, et je l'ai dit, ils sont extrêmement bien conçus, donc au niveau latéral, je ne sais pas si vous le voyez, mais au niveau latéral, il y a tout le long, tout le long, tout le tour de soutien-gorge, mais principalement, donc sous les baleines, et aussi tout le tour sur les côtés et sur le dos, il y a cette bande là, qui est constituée, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, de micro suspens, de petites, de plein de centaines de petits micro trucs, qui font que ça adhère à la peau, voilà, c'était une description tout à fait cavalier, aléatoire, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est ce qui fait vraiment que le soutien-gorge ne va pas bouger, il ne bouge pas, il ne bouge pas, il ne bouge pas, vraiment il ne bouge pas, donc je les trouve extrêmement confortables, je les trouve extrêmement confortables, ils sont fiables, et très très beaux, donc le noir, tout simplement, et évidemment, évidemment, et là, lui, c'est vraiment l'indispensable, le nude, couleur chair, donc voilà, je les ai attrapés sur Amazon, il me semble que je les ai payés une trentaine d'euros, là où ceux que j'ai déjà à la maison, la même marque, le même modèle, dans le blanc, etc., je les ai achetés, donc j'ai dit, ah là là, what about, j'espère là encore que c'est encore disponible, et enfin, je me suis pris trois, pour la fin, les filles, j'ai une pièce suspense, donc, je vais regarder les commentaires, j'espère que les commentaires ne me feront pas regretter de vous avoir partagé ça, mais franchement, je suis là pour vous partager les bons plans, et pour vous montrer ce que je fais vraiment, moi qui suis l'une d'entre vous, moi qui ne suis pas les stars ou les que sais-je, donc, première chose, les soutien-gorge de sport, j'étais très étonnée, moi vous savez que les soutien-gorge de sport, ce n'est pas possible autrement que Under Armour, vraiment, et Victoria Secrets, ce sont les seuls, parce que moi, le sport c'est intense chez moi, donc j'ai besoin vraiment d'être maintenue, je n'ai pas envie de me dire, ah là là, je suis passée à côté de ma séance, parce que je n'étais pas bien, tu vois, vraiment, j'ai besoin que ce soit extrêmement bon, vraiment, donc, les marques, les marques, les marques, mais là, j'ai dit, j'ai envie de regarder, je suis allée regarder, les filles, allez voir les avis, il y a tout le temps des avis sur Amazon, franchement, les avis des clients, vraiment, donc, j'ai trouvé ces petits trucs, et franchement, je suis complètement satisfaite, le premier truc, c'est ceci, c'est une brassière, ce n'est pas un soutien-gorge de sport, c'est une brassière, et moi, j'ai un bonnet relativement généreux, les brassières, c'est la première fois de ma vie que j'ai une brassière de sport, avec laquelle je peux faire du sport, maintenant, attention, je ne fais pas du HIIT, je ne fais pas du cardio avec ça, mais quand j'y vais, voilà, pour ma muscu, ou quand j'y vais pour vraiment, ou quand je vais au yoga, ou quand je vais, parfait, 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 vraiment, principalement pour le yoga, parce qu'au yoga, je mettais mes soutien-gorge habituel, tu vois, maintien intense, maintien très très fort, ce n'était pas forcément nécessaire, mais c'est presque que ce que j'avais, tu comprends, donc là, je suis contente d'avoir eu cette brassière, et alors là, pour le coup, maintenant, deux soutien-gorge, qui n'avaient pas l'air de, qui n'avaient pas l'air de remplir le job, quand je les ai vus, tout mou, comme ça, et tout, j'ai dit, j'ai un doute, et bien les filles, parfait, donc celui-ci, c'est le noir, un donageur, mais libre, comme ceci, pas un donageur fixe, et alors les filles, soutien extraordinaire, soutien extraordinaire, soutien extraordinaire, je pense que cette bande, qui est juste en dessous, pareil, des seins, vraiment, il est pour beaucoup, mais alors les filles, un maintien extraordinaire, et je ne sais plus comment je les ai payées, mais je pense que c'était moins de 20 euros, l'unité, j'ai dit, oh là là, j'ai pris le blanc, je me suis pris le blanc, parce que les filles, je vous dis d'habitude, que ce soit Under Armour, ou que ce soit Victoria's Secret, mes soutien-gourges de sport, ils me coûtent très généralement, près des 100 euros, ils le valent, je vous les ai déjà présentées, me semble-t-il, dans mes vidéos fitness, fashion précédentes, etc, j'ai une vidéo fitness, fashion, vous avez été très nombreuses à m'interroger, elle existe déjà cette vidéo, donc je vous les avais déjà présentées, ils sont chers, mais voilà, j'en ai pas 150, et ils me tiennent extrêmement longtemps, et j'en ai plusieurs, je suis obligée d'en avoir plusieurs, parce que moi je vais au sport tous les jours, donc celui-là, il est au sale, celui-là, il est en train de sécher, et celui-là il est avec moi au sport, tu vois, donc là vraiment, pour moi les filles, le fait de trouver ces soutien-gourges de sport, à ce prix, sur Amazon, j'ai dit, oh là là, donc voici le blanc, tout simplement, et très respirant, donc il y a du mèche, je sais pas comment on appelle ça en français, pas de la dentelle, mais genre la matière qui est complètement aérée, comme ça là, c'est super confortable, c'est très respirant, c'est super, c'est super, c'est super, 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 donc voici pour les deux derniers soutien-gourges de sport, au niveau personnel et au niveau professionnel aussi, dans mes loisirs, mais généralement quand je suis, quand je me mets un peu crânant, quand je suis toute pomponnée ou quoi, ce sont les gains, ah les gains, moi je, ah Bibi les gains, tu vois je crie, je sais pas pourquoi, c'est un sujet épais-leux, ah évidemment, moi je suis très confortable de vous parler de ça, tout le monde porte des gains, Kim Kardashian porte des gains, tout le monde porte des gains, parce que c'est un extra, un extra confidence, voilà, c'est la confiance en plus, quand je sais que je vais porter une tenue, une jupe crayon, ou une robe, ou même quelquefois tout simplement un pantalon, près du corps, ou alors pas près du corps, mais dont la matière laisse place au doute, laisse place au problème, voilà, et que j'ai envie de me sentir extra confortable, je porte des gains, vraiment, les filles c'est génial, c'est génial, maintenant, il y a gain et gain et gain, et gain, moi je vois des filles qui portent des sous-vêtements amincissants, qui sont pas du tout de bonne qualité, et qui marquent, qui font l'effet saucisson, comment vous dire, boudin, tu sais, où ça te marque ici, et ça fait des bourrelets comme ça, la catastrophe, où tu le vois au niveau de la cuisse, ah là là, donc les filles, moi ma philosophie, c'était jusqu'à présent, autant y mettre vraiment de l'argent, tu vois, plus que ce que l'on ne voudrait, mais que ce soit qualitatif, et bien là les filles, j'ai trouvé ce modèle, j'ai dit, ah là là, pareil, il était sous les recommandations, ciffolie, les maillots là, j'ai dit, ah là là, what about you, donc le voici, donc ce que moi je fais généralement, c'est que je porte quelque chose qui m'englobe les fesses, qui descend sur les cuisses, presque au niveau des genoux, parce que je porte rarement, pour ainsi dire jamais, du coup, tu vois, c'est très très rare, donc ça me va pas, j'ai pas besoin que ça soit vraiment sous les fesses, j'ai besoin que mon, mon sous-vêtement de confort, ma gaine, c'est quoi le vrai mot, les sous-vêtements sculptants, j'ai besoin que mon sous-vêtements sculptants, vraiment, m'attrape tout le bazar, et redescende sur la jambe, tu comprends, parce que c'est là que j'ai de la cellulite, notamment, elle fait partie des choses que je veux camoufler, la cellulite, tu comprends, j'ai donc besoin que ça m'englobe les fesses, les hanches, que ça redescende sur les jambes, que ça me prenne le ventre, et que ça descende vraiment sous le soutien-gorge, voilà, après il existe des systèmes qui vont, qui font soutien-gorge en même temps, ça je n'aime pas trop, franchement, mais alors celui-ci les filles, ce sous-vêtement sculptant, comment vous dire, donc d'abord première chose, il est léger comme l'air, il est là, il est léger, je sais pas comment vous le décrire, je sais même pas en quoi c'est fait, qu'est-ce qu'ils disent, donc la marque c'est Iris Lily London, pareil je l'ai attrapé sur Amazon, et alors qu'est-ce qu'ils disent, 69% de polyamide, 31% d'élastane, le gousset est en 100% coton, ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, c'est trois choses, d'abord la couleur, c'est un chair mais clair, c'est pas un chair comme le soutien-gorge, tu vois, et c'est pas du tout blanc, là j'ai l'impression que la caméra elle est blanc, non, il est vraiment couleur peau, couleur peau, couleur chair, donc son atout principal, il en a plusieurs, mais son atout principal, c'est que la couleur est dingue, je vous l'ai dit, c'est pas du nude, c'est vraiment un chair très très clair, ensuite sa matière, très respirante, très confortable, et surtout, surtout, il ne fait pas l'effet saucissonnage, auquel je faisais référence, il y a un instant, vous voyez ce que je veux dire les filles, ça se voit qu'il y a quelque chose, qu'il y a un suspense, ça se voit que la cuisse a été, moi je dis autant, il vaut mieux ne rien mettre, et assumer la cellulite éventuellement, les défauts de peau éventuels, un petit excès de spéquis, ou de quelque chose, il vaut mieux assumer ça, que l'effet saucissonnage, c'est horrible, horrible, vraiment, moi je vois des trucs, je dis, oh là là, je lui dis ou je lui dis pas, vraiment, ou t'es pas bien, plusieurs fois, j'étais pas bien, bref, là il ne marque pas du tout, il ne marque pas du tout, donc au niveau de, sous le soutien gorge, il est imperceptible, il te fait un bon entreplats, ça c'est aussi intéressant, si comme moi, quand vous allez au restaurant, vous vous faites vraiment plaisir, et hop, il y a le food baby, le bidou, et bien là, ça t'empêche d'avoir le food baby justement, et au niveau des cuisses, je ne sais pas si vous ne venez pas à le distinguer là, je le tiens à l'envers pour que vous le voyez, c'est élastiqué, mais ce n'est pas saucissonné, tu comprends, donc il adhère à ma peau, et il se fait complètement oublier, comme un collant, comme si j'avais enfilé un collant, vraiment, qui comporte des pieds, tu comprends, très confortable, très très confortable, et franchement les filles, ils remplissent parfaitement son office, et troisième, et dernier atout, je ne sais plus exactement combien il m'a coûté, mais là encore, il me semble que c'était une vingtaine d'euros, là où ceux que moi, je possède à la maison, c'est des marques, et que ceci, pas loin de 100 euros là encore, donc voilà, peut-être, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez envie que je renouvelle l'expérience, ou pas, moi j'achète tous ces trucs là, je les porte, les filles, vraiment, un petit coup de confidence, en plus, je suis très confiante dans mes vêtements et tout, mais quand je porte certaines tenues, des robes, des jupes, ou des quelque chose pour des soirées ou des quoi, où je veux vraiment être confortable, je l'ai dit même au niveau professionnel, je sais que j'ai une petite sécurité en plus derrière la tête, je suis confortable, t'as compris ? Et je l'ai dit aussi, vraiment le food baby, parce que moi, je me fais plaisir, vous le savez donc. Voilà tout ce que je voulais vous présenter, j'espère de tout coeur que cette vidéo vous aura plu, elle n'aura pas duré très très longtemps et je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite avec grand joie. Bye !